Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir. Christophe Paco. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, la mort annoncée de Fabien Klein, figure de Daesh, l'un des djihadistes français les plus recherchés qui auraient donc été tués en Syrie après une attaque de drone. Son frère serait, lui, grièvement blessé. On ira sur place dès le début de ce journal. Deux entreprises françaises en sursis, Ascoval dans les Hauts-de-France et l'usine forte de Blanquefort en Gironde. Dossier complet dans un instant. L'affaire Benalla et le bras de fer entre l'État et le Sénat qui continuent de plus belle. L'ouverture d'un sommet inédit au Vatican autour du pape François sur les abus sexuels au sein de l'église. Direction Rome dans 5 minutes maintenant dans RTL Grand Soir. Et puis le Tour de France 2021 partira de très haut, tout en haut en Europe, au Danemark. Le prince héritier de la couronne, son Altesse royale, le prince Frédéric de Danemark sera notre invité privilège ce soir en duplex de Copenhague. Football, la Ligue Europe et ce soir, Rennes joue sa qualification pour les huitièmes de finale. Le Rennes est à Séville après le 3-3 du match. Allez, on fait un point. On est quasiment à la mi-temps avec vous, Philippe Audouin. Et c'est même la mi-temps, Christophe. Christophe Rennes, pour le moment, est qualifiée puisque les Bretons mènent 2-1 à la mi-temps. Donc, grâce à Ben Sébaini et Unou. Mais l'eau, c'est le saut, a réduit l'écart juste avant la mi-temps pour Séville. Fil rouge avec vous, Philippe Audouin, ce soir pour ce Bétis Séville-Rennes. À la fin de votre journal, le portrait du soir, signé Isabelle Choquet. Météo avec une petite grisaille du matin dans le nord. Mais dans l'après-midi, on sera au top à peu près partout. Sans oublier 22h20, votre magazine de l'écho. Et on a invité ce soir à 22h25, invité VIP, la chanteuse Rony Alter. Avant, comme chaque soir, de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous dès 22h30. Puisque jamais, vous êtes bien sur la première radio de France. Il était la voix de la revendication des attentats du 13 novembre 2015 par l'État islamique. Fabien Klein, l'un des hommes forts de Daesh, a été très vraisemblablement tué en Syrie par une frappe de la coalition. Son frère Jean-Michel, lui, serait grièvement blessé. Les précisions sur place de notre envoyée spéciale, Émilie Beaujard. Oui, une frappe de drone, selon nos informations. Frappe qui a eu lieu hier à Bagouz, dans le sud-est de la Syrie. Dernier réduit où se retranchent les djihadistes de Daesh. Fabien et son frère Jean-Michel auraient été repérés il y a quelques jours par les renseignements américains qui ont intercepté des conversations en français. Ils auraient ensuite été géolocalisés grâce à leur téléphone. Dans cette frappe, Fabien Klein n'aurait pas survécu. Son frère, lui, serait grièvement blessé, sans autre précision. Il va maintenant falloir les identifier formellement et cela pourrait prendre plusieurs jours. Fabien et Jean-Michel Klein étaient les dernières grosses figures recherchées en lien avec les attentats de Paris. Partis en Syrie en 2015 avec femmes et enfants, ils étaient vite devenus des personnages importants de l'État islamique, allant jusqu'à prêter leur voix pour des vidéos de revendications en français. Présentés comme des anciens du djihadisme, Fabien et Jean-Michel se sont convertis à l'islam dans les années 90 avant de devenir des piliers de la mouvance salafiste à Toulouse. C'est là qu'ils rencontrent la famille Mera, puis des proches de la cellule ayant perpétré les attentats de Paris et Bruxelles en 2015 et 2016. Si la mort de Fabien Klein est formellement confirmée, c'est une victoire de plus à mettre sur le compte de la coalition qui mène en ce moment une de ses dernières offensives contre l'État islamique en Syrie. Merci beaucoup Émilie Beaujard en Syrie avec à ses côtés Jonathan Griveaux pour RTL. Premier coup porté par la commission du Sénat hier, réplique dès aujourd'hui de la part du Premier ministre dans l'attente de la réponse de l'Elysée dans le dossier à rebondissement de l'affaire Benalla. Dans ce match en plusieurs rangs, Edouard Philippe a dénoncé ce midi une atteinte à la séparation des pouvoirs et a évoqué des recommandations incompréhensibles et injustes. Les sénateurs, Dominique Tenza, eux, continuent le combat. Oui, qui ont très peu apprécié, vous l'imaginez, la sortie d'Edouard Philippe, osé remettre en cause le travail de la commission d'enquête, l'indépendance de l'institution. De quoi mettre en colère le sénateur de Moselle, François Gros-Didier. Il a participé aux travaux et s'estime parfaitement dans son rôle. Il faudrait que le Premier ministre, comme la ministre de la Justice et le porteur de la gouvernement, lise la Constitution. Le Parlement a deux fonctions. C'est de voter la loi et de contrôler l'action de l'exécutif. C'est la Constitution. Sinon, on n'est pas en démocratie. Alors, insinuer qu'il pourrait y avoir, parce que le Sénat est dans l'opposition, majoritairement à droite, une volonté politique d'attaquer l'Elysée, accuser la commission d'avoir pondu un rapport à charge, le co-rapporteur Jean-Pierre Sueur ne veut pas l'entendre. Il ne s'agit pas d'une guerre à l'égard de personne. Nous ne faisons pas de politique. Nous sommes attachés profondément à dire la vérité en toute indépendance et nous ne voulons pas en faire et ce n'est pas un acte politique. Les attaques du Premier ministre surprennent, d'autant plus que, dès hier après-midi, selon nos informations, Emmanuel Macron, en personne, a fait porter une lettre ici, au Sénat, pour remercier la commission de son travail et du rapport. Dominique Tenza, service politique de la Première Radio de France. En garde à vue depuis mardi à Mulhouse, l'homme soupçonné d'injures antisémites à l'égard du philosophe Alain Finkielkraut, lors de la manifestation des Gilets jaunes de samedi dernier à Paris, a reconnu les faits. Il sera jugé le 22 mai prochain. Ouverture ce matin au Vatican d'un sommet inédit sur les accrétions sexuelles au sein de l'église. Le pape François a immédiatement donné le ton devant pas moins de près de 200 prélats en réclamant des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre ce fléau. Et pour débuter ces rencontres, des témoignages de victimes ont été diffusés en préambule. Marie Garrier, vous êtes sur place à Rome pour RTL. Cinq voix de victimes ont résonné aux oreilles des 190 prélats réunis autour du pape François. Pas de vidéos, juste les voix. Celle d'un Chilien en colère contre les évêques qui n'écoute pas les victimes. Lui longtemps, on n'a pas voulu le croire. Vous vous êtes transformé en meurtrier des âmes, dit-il, en assassin de la foi. Et puis il y a cette femme africaine qui raconte le prêtre qui la battait, abusé d'elle et la fait avorter trois fois. Après ces témoignages qu'on fit l'archevêque de Malte. Nous étions tous silencieux, impressionnés. Impressionnés n'est même pas le mot. Nous étions saisis par les témoignages. Nous avons entendu des voix chargées d'une grande puissance émotionnelle. Nous avons besoin de les écouter. Cinq témoignages, cinq continents. Remilda Ferrotto, qui fait partie de l'organisation du sommet, a pu constater à quel point les évêques étaient troublés. Ils avaient déjà eu l'occasion de rencontrer et d'écouter des victimes. Mais là, c'était différent parce qu'ils étaient tous ensemble autour du pape. Et c'est ensemble qu'ils ont écouté ces témoignages bouleversants. Ils ont pris conscience peut-être encore un peu plus que l'heure était grave et qu'une réaction importante s'imposait. Le pape semblait vraiment accablé. Il a fait distribuer aux évêques une feuille de route, 21 pistes de réflexion à travailler et à discuter jusqu'à samedi. Marie Garry, envoyée spéciale pour RTL au Vatican. RTL Grand Soir Altifor a trompé tout le monde. Déclaration sans équivoque du ministère de l'économie. Après que ce candidat au rachat de l'usine, Ascoval à Saint-Sauve, a annoncé qu'il n'avait pas les 35 millions réclamés et annoncés lors de son projet de reprise. Ce sont donc ce soir 280 emplois qui sont à nouveau menacés en immersion. Pour RTL Ascoval, Emmanuel Bouin dans les Hauts-de-France. A la sortie de l'usine, les têtes sont baissées. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Jérôme travaille dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. On a tellement eu des hauts et des bas. Ça a été très dur. Puis là, ça fait encore beaucoup plus mal. On pensait remonter la pente. Et là, c'est pire qu'une pente. C'est une crevasse très profonde. Avec cette reprise par Altifor, les salariés de Saint-Sauve avaient de nouveaux confiances en l'avenir. Aujourd'hui, Christophe n'y croit plus. Encore une fois de plus, on nous laisse tomber. C'est toujours la même chose. Ça fait trois ans que ça dure. C'est un gras de bol surtout. C'est toujours la même chose. L'espoir, l'espoir. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Plus d'espoir pour Christophe et beaucoup d'incertitude pour Vincent. 18 ans d'Ascoval. C'est pesant. C'est pesant. C'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas le tout. Comment ça va se dérouler maintenant ? Qu'est-ce qui va nous arriver là maintenant ? Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous ? On ne sait pas. On ne sait toujours pas. On ne sait rien. Il faut attendre. Une nouvelle audience devrait se tenir le 27 février devant le tribunal de Strasbourg. Là où la reprise d'Ascoval par Altifor avait été validée en décembre dernier. Emmanuel Bouin, à côté des employés d'Ascoval ce soir à Saint-Saulve. Et puis invité de Marc-Olivier Fogel dans RT le soir. Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pense qu'il y a encore un espoir pour réunir les 35 millions promis. Il continue le combat. Il trouvera peut-être également, peut-être qu'il y ait une autre solution financière d'ici à l'audience du tribunal de Strasbourg. Donc on l'a dit, mercredi matin. Dans le sud-ouest, Ford repousse à nouveau le projet de reprise de son usine de Blancfort par le groupe Punch. Et là, ce sont plus de 800 emplois qui sont en jeu. Réunion de ce côté-là. De la dernière chance, en tout cas, ce sera lundi. Toujours dans l'économie, un jour de carence obligatoire pour tous en cas d'arrêt maladie. C'est la piste retenue en tout cas par des experts mandatés par l'État pour lutter contre l'absentéisme dans les entreprises. En clair, ce sera une journée non payée en cas d'arrêt de travail. Cette préconisation, bien sûr, est retenue par le gouvernement. On va parler climat à 22h09. Venu soutenir les jeunes Belges qui se mobilisent, comme les Français, une fois par semaine dans la capitale depuis deux mois. La jeune Suédoise Greta Sundberg, 16 ans, qui est la nouvelle Égérie du combat pour le climat, est allée se présenter aujourd'hui au siège du Parlement européen. Puis a fait un petit tour dans les rues de Bruxelles. Passage suivi par Caroline Henn. Le visage enfantin coiffé de ses deux grandes tresses, Greta Sundberg se distingue dans l'hémicycle européen aux côtés d'adultes, en tailleur et costume sombre. Cette image juvénile s'efface immédiatement lorsqu'elle prend la parole. Mon nom est Greta Thunberg. Je suis une activiste climatique. Greta Thunberg a ensuite rejoint la manifestation pour le climat, avant d'y prononcer un discours sous les acclamations et la joie des élèves belges. Tout le monde attendait qu'elle. On voit que c'est aussi en Belgique que ça se passe. C'est un peu comme si on avait validé toutes nos manifestations et que ça indiquait qu'on pouvait continuer et aller encore plus loin. La jeune activiste devrait reprendre le train ce soir. Pas l'avion, trop polluant pour la France, les Pays-Bas puis l'Allemagne. Caroline N, correspondante permanente à Bruxelles pour Artel. Le football n'y retourne. Tout va bien pour l'instant pour Rennes. 3-3 à l'aller à la maison. A l'extérieur, toujours 2 buts à 1 pour Rennes face à Séville. C'est bien, c'est un Philippe Audouin. Oui, après 10 minutes en deuxième période, Rennes toujours qualifiée. Mais la deuxième période qui est plus difficile que la première pour les Français. A tout à l'heure, c'est le fil rouge ce soir d'Artel Grand Soir. Et puis pour Paris 2024, les dirigeants français, les organisateurs des Jeux Olympiques ont décidé de proposer au CIO 4 nouvelles disciplines pour le programme parisien de l'été 2024. Le skateboard, l'escalade, le surf et puis le breakdance. Ça, je sais que Pierre Nabé, mon réalisateur, adore. L'annonce aujourd'hui du départ du Tour de France 2021 de Copenhague. Le départ le plus éloigné de Paris, en tout cas dans l'histoire du Tour. Le prince héritier Frédéric du Danemark sera notre invité privilège dans 3 minutes. La météo, c'est avec vous Patricia Charbonnier, bonsoir. Bonsoir à tous, les conditions météo printanières vont se maintenir au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Conditions météo anticycloniques, mais avec des matinées encore assez fraîches. Demain matin, nous aurons quelques gelées, moins 1 degré à Grenoble, 3 à Lille, 4 à Paris, 7 degrés à Nice. Avec sur la moitié nord, jusqu'au Val-de-Saône, encore un petit peu d'humidité, donc des brouillards et des nuages bas. Et cette grisaille pourrait localement persister dans l'après-midi. Sur le quart nord-est, partout ailleurs, ce sera donc un temps très ensoleillé avec du vent dans le sud-est, Mistral et Tramontane, jusqu'à 70 km heure en pointe et de la douceur encore demain après-midi. Avec 15 degrés à Lille, 17 à Paris comme à Toulon, 19 à Nantes, 20 degrés à Toulouse et 23 à Perpille.